À quelle heure tu viens ce soir? Fais-moi pas peur de même, là! Qu'est-ce que c'est ça? J'ai un travail de français à faire. Faites une entrevue avec une personne que vous admirez. Mon sujet, là, ça va être toi. Mais à condition qu'on se dépêche, là, parce que c'est à remettre pour demain matin, hein? Bien, tu sais, on peut faire ça comme on veut, là. Vidéo, audio, exposé oral, mais moi, j'ai décidé de t'enregistrer avec mon magnétophone. T'es pas tanné de toujours t'y prendre en dernière minute, hein? T'es pas tanné de m'entendre te demander si t'es pas toujours tanné de t'y prendre en dernière minute? C'est quand la dernière fois que je t'ai demandé si t'es tanné de t'y prendre toujours en dernière minute? Hey, wow! Wow, ça, c'est parfait pour mon entrevue. Tu sais, ton petit côté sévère, là, j'admire ça beaucoup. Non, c'est pas de m'avoir, là. Mais non, mais si... Si tu dis non, là, mon prof va encore me faire copier des poèmes, hein? C'est-tu ton problème, ça, mon Claude? Hein? Mais non, c'est pas ton problème, ça, mon homme, hein? Oh, oh, ça va pas bien, mon affaire, là. Oh, sois cool, papa, là. J'haïs ça, les poèmes. OK, mais à une condition. Tu vas commencer ton entrevue en étant poli et en articulant distinctement... M. Papa, lorsque vous avez un travail important à faire, attendez-vous à la dernière minute ou si vous... Yes! Hey, merci! Ha! Yes! Simon? Sous-titrage Société Radio-Canada Ton nom est même pas écrit sur la lettre. Elle était placée devant ma case. J'étais tellement excitée. Ouais, mais excite-toi pas trop, là. C'était peut-être juste un courant d'air, là. On dirait presque que t'es jalouse. Pour une fois qu'il se passe quelque chose dans nos vies, hein. Dans ta vie? Pis pourquoi je serais jalouse, là, t'as reçu une lettre d'amour? Y'a pas de quoi être jalouse. Moi, je te comprends vraiment pas. Je pensais que tu trouvais les gars fatigants. Bon, enfin, t'avoues que j'ai reçu une lettre d'amour. Ah! Elle était placée bien en vue. Comme pliée en deux pour mieux s'appuyer le dos sur ma case. On aurait dit qu'elle m'attendait en se reposant. Comme... Oui, comme une tâche, oui. Tout ce que ça prouve, là, c'est qu'il y a un gars qui doit dans sa soupe. T'aimes ça, toi, l'idée que ton image flotte dans du potage? Tu peux pas comprendre. Ça parait que ça t'est jamais arrivé. Ah! Ouais, pis j'espère que ça m'arrivera jamais. J'ai pas envie que n'importe qui m'écrive des lettres d'amour, moi. C'est ça, mon problème. Tant que je sais pas c'est qui, ça peut être n'importe qui. Ce gars-là, là, est peut-être en train de t'en écrire une autre lettre d'amour sans qu'on le sache. Faut vraiment le démasquer avant qu'il remplisse ton casier. On a pas beaucoup d'indices, par exemple. La lettre est pas signée, on a pas de témoin. Voici mon coeur qui ne bat que pour vous. Ne le déchirez pas avec vos deux mains blanches. Avoue que c'est bien tourné. Non, mais ce gars-là devrait écrire. Ça y est, ma beste est romantique. Dis-moi pas qu'on vit plus sur la même planète, toi pis moi. Il faut que je démasque le vrai visage qui se cache derrière cette feuille-là. Hum, pis là, tu me rassures un peu. Bon, euh, je sais pas si t'as remarqué, mais le gars qui a écrit cette lettre-là fait des ronds sur les i. Puis, au lieu de faire des points comme les gens normaux, là, il fait des ronds comme un... comme un débile, finalement. C'est vrai, j'avais pas remarqué. Je pense que ça pourrait nous mettre sur une piste. Allons-y, Sherlock Holmes. Penses-tu que ça pourrait être Shaquem? Ah non. Là, là, on recommencera pas la chicane à cause de lui. On avait dit qu'on en parlait plus, Shaquem. De toute façon, il est pas venu à l'école aujourd'hui, là, ça peut pas être lui. Mais qui ça peut être? On est quand même pas pour chercher à travers toute la planète. Non, 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 on sortira pas de la ville. Pourrais-tu me passer une feuille et un stylo, s'il te plaît? Mais veux-tu même dire où est-ce que t'as attrapé ça, cette grippe-là? Je sais pas, là, mais je me sens vraiment pas bien. Pourtant, je trouve que t'as pas beaucoup de symptômes. T'en veux combien, les symptômes? Mais Mano, c'est parce que quand on est malade, on a l'air malade. Là, est-ce que je t'obliger d'être barre cocôme pour avoir l'air malade? Non, mais si t'es vraiment malade, faut peut-être te coucher pour vain. Bon, pis pas te vanteler avec un sac de chips, là. Eh, laisse-toi pas faire, Manolo! Victoria va être de mauvaise humeur si je te laisse manquer l'école sans raison. Même si je jouissais en avant de cracher les poumons à terre, tu me croirais même pas. Eh, qu'est-ce que tu fais chez nous, toi? Eh, la porte était ouverte, je suis entré. Ça me dit pas ce que tu viens faire ici. Euh, je viens pour le travail de français. Ah, c'est parce que je pensais t'interviewer comme personne que j'admire. C'est à moi qui parle. Non, non. Appeler l'asile quelqu'un, là, je pense qu'il est rendu fou. Je veux t'interviewer, c'est pas compliqué à comprendre. Écoute, c'est déjà assez dur à avouer, rends-moi pas ça plus difficile. Ben, j'avoue que j'ai de la misère à te suivre. C'est vrai qu'on se niaise tout le temps, mais... Non, non. Il n'arrête pas de me niaiser tout le temps. Hey, come on, Sim, fais ça pour moi. La prof de français, elle va me couler si j'ai personne à interviewer. Là, j'ai brassé ça dans ma tête de toutes les manières, pis t'es la seule personne. Ben, je veux dire, je pense que tu ferais un bon sujet. Ben oui, je ferais tellement un bon sujet, là, que je comprends pas pourquoi je me suis pas choisi moi-même. Sim, tu peux pas refuser d'être la vedette d'une entrevue. Hey, come on, fais ça pour moi. Ok. Ah, merci. Tu la regretteras pas. Regarde. Où, là? Ben oui, comme moi, j'ai juste un magnétophone. Lui, ça lui prenait une caméra vidéo, hein? Sacré mon jour. Ah, dans mon lit, rien peut m'arriver. Sauf une demi-sœur qui fait me soigner. Ah, je me sens pas bien du tout, là, j'ai froid, j'ai chaud, là, j'suis toute congestionné. Oh, c'est vrai que t'as l'air pas mal plus malade que tantôt, hein? Ah, mais fais-toi sans pas te savoir comment je vais m'occuper de toi. Ben, je pensais plutôt juste me reposer. Tut, tut, tut! Je connais ça, les grippes, moi. J'ai soigné celle de Simon, de Nathan pis de Marianne, alors... Tiens, prends ça. Il faut que tu rencontres l'homéopathie. C'est qui ça? Ben, c'est ça, c'est de la médecine douce. Et j'en veux pas de ces pilules, là, je veux juste qu'elles s'en aillent. Mano, prends-les, là, fais les fonds dans tes talons, tu vas voir. Après, j'te fiche la paix. Promis, promis. Bon, tu vois, c'est pas si pire que ça. Dors, maintenant, là, hein? Toutou. Ah! Wesh! Vas-tu préparer des questions? Mais, hein, j'en ai au moins trois, quatre. Excusez-moi, là, j'en ai juste pour deux petites secondes. Antonin, as-tu signé la pétition? Quelle pétition? Euh, pour la semaine de quatre jours à l'école. Hey, yes! Où est-ce que tu veux mon autographe? Son autographe? Wow, mais j'en suis pas à ce temps. Bon, t'écris ton nom en lettres moulées là, pis après, tu fais ta signature complète. Merci. Pis moi, j'signe pas. Non, c'est parce que toi, on sait déjà que tu fais des ronds sur tes... Minero! Bon, est-ce qu'on peut continuer, là? On avait même pas commencé. Hein? Simon, tu es le joueur vedette de notre équipe de hockey. Pourrais-tu nous décrire le but que t'as compté l'autre jour? Hein? Mais quel but? Ben, Simon, niaise-moi donc, là. Le dernier but contre les Condors. Hey, ça aurait pris au moins trois gardiens pour arrêter ce but-là. En plus, même la mascotte s'est arrêtée de danser pour t'admirer. Ben, là, wow, là, exagère pas, là. Justement, il faudrait exagérer un petit peu. Il faut que ça paraisse que j'ai raison de t'admirer. C'est pour le travail, OK? OK, OK. Je vais essayer. Alors, Simon, ce but contre les Condors. Ouais, ben, il paraît que c'était un beau but, là, mais... J'ai pas de méritant. C'est Thomas qui m'a fait une super belle passe. Mais il a quand même fallu que t'en mettes dedans. Puis pour ça, ça prend tout un talent de marqueur. Quel est ton secret? Tout est dans le poignet, non? Ben, je sais pas si c'est ça, là... Mais avoue qu'un lancer frappé comme le tien, ça prendrait un mur de ciment pour l'arrêter. Mais en plus... Ouais, ben, c'est vrai que j'ai le bras solide, tu sais. À force de pratiquer et pratiquer, on vient qu'à avoir une bonne garnote, hein? Penses-tu que c'est pour ça que t'es le meilleur marqueur de l'équipe? Ben, pour ça, là, mais aussi parce que j'analyse les faiblesses des gardiens, hein? Moi, mon idole, là, chez les gardiens, c'est Patrick Roy, hein? Ah, moi, je me dis que quand je suis en forme, même lui, il serait pas capable de m'empêcher de compter. Euh, donc, ce que tu dis, c'est que t'es le meilleur joueur de l'équipe? Ça, c'est toi qui le dis, hein? Mais si tu le penses vraiment, là, moi, ça me fait plaisir. Merci, Simon. Ça va être tout. Hein, c'est déjà fini? Ouais, j'ai tout ce qu'il me faut. La classe aura jamais autant rire. Qu'est-ce que tu veux dire? Hé, tu t'es pas entendu, Simon L'Espérance. T'avais la tête tellement afflée que j'avais l'impression de filmer de mon golfière. Hé, mais niaises-tu, toi? Mais qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'il va voir avec ça, lui? Ouais, c'est vrai que j'ai le bras solé, là. Ben, à force de pratiquer et pratiquer, on vient avoir une bonne garnote. Ah, moi, mon idole chez les gardiens de but, c'est Patrick Roy. Je me dis que quand je suis en forme, même lui, il serait pas capable de m'empêcher de compter. Bonjour, espèce de moron! Je m'en vais faire le montage de chef de Vla, puis après, je vais le faire diffuser sur les écrans du stade olympique. Ça se passe pas comme ça! Oh, non! J'ai pas dit mon dernier mot, mon Joe. Parait que ça va pas, toi? Bon, pas vraiment, non. Je me sens tout de suite. Hum, t'as sûrement attrapé la grippe, hein? À court depuis deux jours. Oh, non, pas encore. Bon. Allez, Mano. Ouvre la petite bouche. L'avion s'en vient. Maman, j'ai plus quatre ans. Ben, ouvre ta grande bouche, d'abord. Maman, il est dégueulasse, ton sirop. Oui, mais c'est souvent les pires sirops qui sont les meilleurs. Allez, avale. Avale. Bon. Tu viens franchir le premier pas vers la guérison. T'as-tu de la fièvre? Mano, avale. Bon. Est-ce qu'il faut faire de la place aux antihistaminiques? Maman, je veux juste dormir. Ben, justement, tu s'endors, les antihistaminiques. C'est correct, là. Demois-lai tes antihistaminiques. Ben. J'aime mieux ça. Parce que, partie comme t'étais, on aurait dit que tu resterais malade toute ta vie. Il aurait fallu déménager la télé dans ta chambre. C'est vrai que ça serait une bonne idée. Ça ferait du bien pour mon moral. C'est une farce. Bon. Fais un beau dodo, là, mon manou malade. Et ça va. Anthony? Summon! J'ai une proposition à te faire. Une proposition que tu pourras pas refuser. Il y a juste une proposition que je peux pas refuser, pis c'est un contrat avec le Canadien de Montréal. Oui, pense-y comme faux, hein? T'as quelque chose qui m'intéresse, mon jour. Mais moi, j'ai quelque chose qui va sûrement t'intéresser. Si tu veux parler de mon sac d'école, oublie ça, il n'y a rien qui m'intéresse là-dedans, il y a juste les livres. Ah ouais, mais moi, je trouve que t'as des belles photos dans tes livres d'école. Hein? Hey! Hey, donne-moi ça. Donne... Ah, c'est à mon père, là. Je l'ai trouvé en dessous de son bac-là. Si je ne dormais pas à sa place avant qu'il rentre, je suis fait. Ah ouais? Moi, je vais te la redonner en échange de la cassette que t'as dans tes poches, hein? Avoue que t'es fait comme un rat, mon jour, hein? Avoue-les. J'avoue. Cassette. Mon sac. Je ne peux pas garder ça chez nous. Ça pue bien trop. Bon. Mon demi-frère ne peut pas être en amour avec toi. Il capote sur Chloé. C'est tout de suite que je fais dur à côté d'elle. Ben non, c'est pas ça que je veux dire, là. De toute façon, Simon n'est pas le seul sur la liste, hein? Ça ne peut pas être Antonin, mais il y a le grand Lirette puis le petit Barrette qui eux aussi font des ronds sur les i, hein? T'es encourageante, c'est effrayant. Lirette, il est con, puis Barrette, il se fouille tout le temps dans le nez. On ne peut pas écarter des suspects pour ça. Peut-être qu'ils ont écrit la lettre tous les deux ensemble, hein? Plus besoin de louer de films d'horreur avec une amie comme toi? L'horreur, c'est que t'es en train de tomber en amour avec mon demi-frère. Je t'avertis, tu seras pas ma baisse et ma belle-soeur en même temps. C'est pas moi, c'est lui qui court après moi. J'ai jamais écrit de lettre d'amour à personne, moi. Non, mais ça a quand même l'air de te faire plus plaisir que la lettre soit écrite par Simon plutôt que Lirette ou Barrette, avoue. Puis toi, si t'es à ma place, lequel tu préférais, hein? Juste d'y penser, ça me donne des frissons. Bon, moi j'en ai assez, là. Je veux en avoir le cœur net et je vais en avoir le cœur net. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, moi rien, mais toi... Un instant, qu'est-ce que tu vas me faire faire? Tu vas lui montrer que t'es intéressée à son charme. Que je suis sensible à son charme? Son charme à qui? Ben, à Simon, qui d'autre? Tu vas lui montrer que t'es intéressée à lui. Intéressée par lui? Ben oui, pour faire semblant, OK? On s'entend, t'es pas intéressée pour vrai, tu fais juste semblant. Ouais, mais comment on fait ça? Pour commencer, tu prends ton plus beau sourire. Je suis certaine que c'est lui. Je pense qu'il faut que j'aille chez nous. Non, 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 souris donc, là. Puis ensuite, tu prends ta plus belle voix. Ma plus belle voix? Ben oui, pour aller demander à Simon pour sortir avec toi. Je serais pas capable, Célina. Je pense que je vais perdre connaissance. Ah, tu feras ça après. Allez. Vas-y, toi, à ma place. Tu connais mieux, t'es plus à l'aise. Non, c'est ça. Je vais aller le voir. Je vais lui dire, salut, Simon, mon ami Pénélope très bien reste sur toi. Elle aimerait ça que tu l'accompagnes au ciné. C'est correct? Je vais y aller moi-même. Mais s'il dit oui, lui... Bonjour. Ici ton bon ami, Antoine et mon Jo. Ben oui. Malheureusement, pour toi, c'est moi. Pensais-tu vraiment que j'allais te laisser gagner comme ça, Simon? Mon Jo, le petit... Oh, l'aise, hein, bon, relax, Simon. Toi, paix, au secours! Ah! Ah, mon Jo, moi, t'es fouilleré dans un coin. Oui. Bon, bien, on se revoit demain. Bon cours de français. Il va me payer, lui. Euh, Simon? Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je suppose que tu veux pas aller au... Rien. Laisse faire. Non. Je vais plus en prendre, des bandanas. Jonas, c'est pris des bandanas. Des bandanas rouges! Mano! Mano! Quoi? Tu vas pas encore me donner des médicaments, là? Je vais finir par être malade pour vrai. Je veux dire, par avoir mal au coeur. Écoute, je pense qu'il faudrait qu'on se parle. De quoi? Ton oeil, là. Ce qui te fait encore mal. Pourquoi tu me demandes ça? Ben, je me disais juste que peut-être que t'avais peur de retourner à l'école à cause de la gang des bandanas rouges. Ben non, c'est pas ça. C'est parce que si on nomme pas le vrai problème, là, comment tu penses qu'on peut le régler? J'ai rien à régler, moi. Comme ça, quand ta grippe va être finie, tu vas retourner à l'école, simplement. C'est peut-être pas juste une grippe non plus, hein. C'est peut-être une maladie plus grave que ça, t'sais. Ouais. Mais là, si tu vas plus jamais à l'école, tout le monde va s'inquiéter. Tes amis, tes profs, ils vont vouloir savoir ce qui se passe avec toi. Il va y avoir une foule devant la maison. Il va falloir leur donner des numéros pour qu'ils viennent te rendre visite chacun leur tour. J'avais pas l'intention de rester ici toute ma vie, là. C'est juste que là, pour aujourd'hui... T'sais, Mano, c'est correct d'avoir peur dans la vie. Même, des fois, c'est ça qui te sauve, la vie. Hein? Ben oui. Disons que tu rencontres un lion. Ben là, t'as pas intérêt à t'avancer vers lui pour lui serrer la main, hein. T'sais, la gang des bandanas rouges, ils t'ont pas manqué, hein. Mais le problème, c'est qu'il faut pas avoir peur d'avoir peur. C'est facile à dire. Pis là, tu vois, Denis, il est allé porter plainte à la police. Alors, les bandanas rouges, ils ont intérêt à se tenir tranquilles. Surtout que maintenant, nous, on est tous au courant, hein. On va être vigilants. Je le sais, là. Je voulais quand même leur laisser une journée de plus pour qu'ils m'oublient complètement. Ouais. Je comprends ça. Mais tu sais, si tu supportes plus ton bandana, pis que tu vas plus flâner dans le parc où t'les a rencontrés, je pense qu'ils vont t'oublier encore plus vite. Pis si tu veux, pour te rassurer, là, pour deux, trois jours, ben, on pourrait demander à Denis qu'il te recondure à l'école. En plus, demain, on a une sortie au Cosmodôme. Je peux quand même pas manquer ça, hein. Hum, ben non. Surtout pas. En tout cas, ton demi-frère est éliminé. J'espère qu'elle t'est contente. Éliminé de quoi? Rien. Rien. C'est quoi que tu caches dans ton dos, là? Ben, voyons, Simon, là. Est-ce que tu travailles pour la police? Ben, quoi? J'ai perdu quelque chose qui ressemble à ça. Elle montre. C'est pas toi qui a écrit ça. Hé! Hé! C'est ma copie, ça! Hé, où est-ce que vous l'avez trouvée? Ta copie? Ouh! Je pense vraiment que ça nous doit des explications, Simon L'Espérance. Mais comment ça, des explications? Si elle m'a copié un point, c'est tout, là. Je dois la remettre à mon prof cet après-midi, sinon ils vont me faire copier le livre au complet. Le livre? Ben oui, le livre des poèmes de Verlaine. Hé, Verlaine, c'est-tu assez plate? Ah oui, pis, je voulais m'excuser, là, pour t'avoir répondu bête hier. Ah, c'est rien. OK. Salut. Ben, fais-toi-en pas, Penélope, hein. Tu sais, un jour, tu vas en recevoir une vraie de vraie lettre d'amour. En plus, ça va être d'un vrai de vraie beau gars. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je dépêche-toi, papa, là. Il nous reste dix minutes pour faire l'entrevue. Oui, oui, j'arrive. OK. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? T'es venu m'écoeurer? Non, je suis venu te rendre la cassette. Wow, tu as ramolli, mon gars. T'étais pas mal plus tough que ça avant. Ou ben, t'as un autre plan derrière la tête. Ou c'est encore une fausse cassette. Non, non, c'est pas une fausse cassette, c'est la bonne cette fois-là. On peut la regarder si tu veux. Donc, t'as un autre plan derrière la tête. Oui. Ben non, c'est pas un plan, là, cette fois-là. C'est parce que je suis dans le trouble. J'ai personne à interviewer pour l'école. Est-ce que c'est ton problème, ça, Simon? Non, c'est pas ton problème. Hé, niaise pas, Simon. Mon père est pas content de mon dernier bulletin. Si j'ai pas au moins 85 cette fois-là en français, il va me retirer de l'équipe de hockey. Hé, tu le connais, mon père. Tu sais qui est capable de faire ça? Ouais, pis, je vois pas le rapport. Ben, justement, si je pouvais me mettre en équipe avec toi pour interviewer ton père, ça me sauverait la vie. Quoi? Après ce que tu viens de me faire, hé, t'as du front tout autour de la tête, Antonin Mongeau. Simon, je suis prêt à faire ben les affaires pour ça. OK, on va faire un échange pour le travail. Hein? Prends ça, toi. Pis en plus de ça, là, tu vas te lever à 5 heures pendant une semaine pour livrer le journal à ma place, OK? Hein? Bon, OK, je suis prêt, Simon. Ah, bonjour, Antonin. Ben, on se grouille, là. Je travaille ce matin, hein? Allô. OK. Euh, bonjour, monsieur Espérance. Merci de bien vouloir m'accorder cette entrevue. Ah, euh... Ouais, ben, on fait le travail à deux, genre. Ah, c'est pour ça, la caméra? Ouais. Bon, je voulais parler de ton autorité. Est-ce que c'est important pour toi? Euh... Ah, non, 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 moi, je voulais parler de votre job au laboratoire. C'est tellement passionnant, ce que vous faites. Oui, bien... Non, non, on avait prévu de parler de son intransigence, hein? Est-ce que c'est naturel chez toi ou tu te forces? Euh, ben... Dans votre laboratoire, est-ce que vous testez des médicaments sur les animaux? Ben, coudonc, là, hein? Allez-vous arrêter de me poser des questions en même temps, là? Y'a-tu moyen que je réponde, là-dedans? Hé, tu vois? Ça devient intéressant quand tu se fâches. Euh, oui, oui, oui. Monsieur L'Espérance, dites-moi, à quoi vous pensez quand vous avez cette face-là, là? Ha! Là, là... Je suis en train de penser que je perds mon temps. Ha, ha! 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 Hé, je peux pas croire que Simon s'est mis en équipe avec Antonin, là. Il est tellement hypocrite. Il est ratoureux. Il est croche. Musique Sous-titrage ST' 501 ... ...